Face à la montée de l'insécurité autour des localités centrafricaines, théâtres des combats, les pouvoirs publics ont fait construire cette base militaire du BIR pour rassurer les populations d'Ongawi, une localité située à un jet de pierre de la république centrafricaine en proie à la crise sécuritaire. Depuis que l'Etat nous a installés, le camp du BIR et le BIM, toutes les forces de l'ordre sont en train de bien se collaborer avec nous et on leur donne des renseignements clairs. Si on a compris, il y a des mauvais gens qui sont en train de venir. Dans cette commune frontalière de 60 000 âmes, les forces de défense et de sécurité composées des éléments du BIR, de la gendarmerie et de la police y sont déployés. Afin de mieux assurer leur mission, les populations invitées à collaborer mettent à leur disposition des renseignements. Si du côté camerounais, la présence de l'armée est à même de dissuader les éventuelles tentatives d'incursions des rebelles. De l'autre côté de la frontière, les soldats centrafricains restent invisibles. Ngaoui, qui abrite aussi un marché international à Petaï, qui génère d'importantes recettes, tournent au ralenti. Les populations désormais aux Abois espèrent la reprise du trafic entre les deux pays.